Au conflit du Soudan. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est B6, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. La tolérance est la priorité accordée aux idées plutôt qu'au conflit. Nous permettrons de construire notre unité sur des bases solides, a déclaré la présidente Zalala Zaudé. La présidente a fait cette remarque lors de la célébration de la 18e journée des nations, des nationalités et des peuples éthiopiens dans la ville de Djikdjiga, dans l'état régional de Somani. La présidente a ajouté que le festival est célébré non seulement pour montrer que la diversité, l'unité multinationale et l'égalité sont indissociables, mais aussi pour les renforcer. Le président de la Chambre de la Fédération, Agenyo Tachagar, a pour sa part exprimé que célébrer la fête à l'Unition nous a aidés à renforcer notre unité nationale. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que de remercier le président Ismaël Omar Gile d'avoir accueilli le 40e sommet spécial de l'IGAD. Sur la situation au Soudan, selon les informations publiées par le bureau du Premier ministre, l'Ethiopie soutient activement les efforts de paix et de stabilité au sein de l'IGAD. Le Premier ministre et sa délégation ont terminé leur participation et sont rentrés à Addis Ababa ce soir selon le bureau du Premier ministre. La Commission consultative nationale éthiopienne a organisé une discussion en ligne avec les Éthiopiens vivant en Afrique et au Moyen-Orient. Le commissaire en chef de la Commission, le professeur Mesfen Araya, dont sa discute d'ouverture à débat, a déclaré que la consultation et la compréhension sur les questions nationales sont très importants pour l'avenir de notre pays. Les informations obtenues sur la page des médias sociaux de la Commission nationale de consultation éthiopienne indiquent que la Commission mènera des discussions similaires avec l'Éthiopien et les Éthiopiens vivant dans d'autres régions du monde dans les prochains jours afin de recueillir des idées qui serviront au processus de consultation nationale. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Morkan Agaveyo, a exhorté les dirigeants des États membres à mettre fin aux souffrances du peuple soudanais grâce à des sagesse collectives et des actions concrètes. C'est ce moment-là lors de la séance d'ouverture. Il a affirmé que les défis auxquels le peuple soudanais est confronté agitent notre sagesse collective, notre engagement et notre action concrète. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Hamad, a dévoilé pour sa part que la situation au Soudan s'est détériorée, qu'il y a des violations flagrantes et généralisées des droits de l'homme et dont les souffrances des civils sont devenues énormes. Selon lui, la multiplicité des initiatives parallèles est un facteur négatif dans le sens où elle vise souvent à accomplir plutôt qu'à faciliter la situation. Un responsable des médias éthiopiens a déclaré que les activités de sensibilisation continueront d'être renforcées pour empêcher la discourte de haine et les fausses informations transmises via les médias sociaux. L'autorité a dispensé qu'une formation de sensibilisation aux lycéens d'Addis-Abeba sur la prévention du discours de haine et des fausses informations. ENA a rapporté que les étudiants des différentes écoles d'Addis-Abeba ont participé à la formation. La formation s'est principalement concentrée sur notre discours de haine et de la désinformation, sur la nature des médias sociaux et la vérification de la vérité. Dans un entretien exclusif avec ENA, André Diokouc a annoncé que l'engagement du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique avec l'initiative Green Legacy était très louable. Les organisations régionales, les agences internationales et les autres pays doivent déployer tous leurs efforts pour partager leurs meilleures pratiques d'Ethiopien afin de promouvoir l'initiative de l'empreinte verte, a souligné le directeur. Selon lui, contrairement à de nombreux autres pays, l'Ethiopie a quelque chose à présenter comme un héritage vert et quelque chose de présentable. L'Université éthiopienne de l'aviation civile a diplômé 627 professionnels de l'aviation renforçant ainsi que les efforts de développement du capital humain du pays dans le secteur. S'exprimant lors de la cérémonie de remise de diplôme, Kassi Yimam, vice-présidente de l'Université de l'aviation civile éthiopien, a souligné la diversité des spécialistes représentés, notamment 98 pilotes, 125 techniciens de maintenance d'air en neuf, 150 membres d'équipage de cabinet, 264 agences du service client. Le PDG du groupe Ethiopienne Airlines, Mesfintasso, a pour sa part souligné l'importance du développement du capital humain pour la stratégie de croissance et la compagnie aérienne. Ethiopienne Airlines emploie actuellement plus de 18 000 personnes exploite, une flotte de 145 avions et traverse plus de 135 destinations internationales. Par ailleurs, la compagnie aérienne a commandé 84 avions livrés jusqu'en 2030 auprès des sociétés Airbus et Boeing. Et pour conclure, le journal World Athletics a annoncé que l'athlète Sifan Hassan était le lauréat du prix international de l'esprit sportif de l'athlétisme pour dimanche. Dimanche, lors du 19e championnat du monde d'athlétisme, Sifan Hassan, en Ethiopie, qui courait plus pour le Pays-Bas et qui risquait de tomber auprès de fin de 10 000 mètres, a reçu le prix. Le discours de l'athlète après avoir reçu sa récompense pour le maître de dimanche, j'ai eu le cœur prisé. Lorsque Sifan a échoué, je connais le sentiment d'échec. Je suis très heureux de recevoir le Fair Play Award 2023. Merci, a-t-elle déclaré. Et maintenant, je répète les titres principaux. La tolérance nous permettra de construire l'autunité sur des bases solides, selon la présidence à l'Ordre Zahoudi. Le premier ministre Abiyah Ahmed a dévoilé que l'Ethiopie soutient fermement des efforts visant à mettre fin pacifiquement au conclu au sud-en. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Mouazala Lomorkana avec vous et vous souhaitez une bonne suite de programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada